Bonjour, je m'appelle Eden Meunier et j'ai 10 ans. Je vais vous présenter un passage du livre qui s'intitule Violette sur le vent et le jardin sauvage de Paul Martin et l'illustrateur c'est Jean-Baptiste Bourgeois. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Violette et pour échapper aux disputes de ses parents, elle va aller dans un jardin fantastique. La maison est calme. Il doit l'avoir cherché, avoir crié, être sorti et avoir fini par repartir de Guerlasse. Violette se retourne, regarde sa chambre et là, elle aperçoit son cahier posé sur sa table, grand ouvert, son vieux cahier de dessins. Ce n'est pas là qu'il devrait être. Quelqu'un l'a déplacé, quelqu'un l'a regardé. Violette s'approche et prend le cahier. Il n'a pas seulement été regardé, un feutre rouge est posé à côté et celui qui est venu ici s'en est servi pour écrire des commentaires, des notes moqueuses qui critiquent ses dessins. Ce que sa mère colle ici depuis qu'elle est toute petite. Débile, mal fait, on dirait plutôt un clown, applique-toi un minimum. C'est ton portrait ou celui d'un crapaud ? Des dizaines de notes qui se veulent drôles et même parfois des ratures ou des ajouts sur les dessins. Violette se met à trembler de colère et de désespoir. Elle sait bien qui a fait cela. Comment osse-t-il ? Quel droit pense-t-il avoir sur elle pour agir ainsi ? Avec autant de méchanceté et de bêtises ! Les qui devraient l'encourager, la protéger, l'aimer ! Elle est encore en train de regarder son cahier quand la porte de sa chambre s'ouvre. Ah ! Dis donc ce cahier ! C'est pas terrible ! Je t'en achèterai un plus beau. Tu pourras t'appliquer cette fois. Violette se retourne et voit son père appuyé dans l'encadrement de la porte. Elle dit avec une rage froide Sors d'ici. Sors de ma chambre ! Pour toute réponse, l'autre ricanent. Vous étiez passé où ? T'as retrouvé ton chien ? Ben tu vois, il était pas perdu. Mais il reste ici, hein ? Moi, j'ai pas de place pour un clébard. Pavel aboie. Mais l'autre lève la main. Comme pour le frapper ! Et le chien se réfugie sur le lit. Depuis qu'il est chaud, il a peur du père de Violette. Celui-ci reprend dans son étendue. Bon, j'ai préparé vos affaires pendant que tu étais sortie. Tout est dans le couloir. Tu prends ton frère et tu me suis. Pour fêter ça, on va aller manger des glaces. Pendant tout ce temps, Violette est restée sans rien dire. Sans bouger. Elle a juste serré les poings et palier. Elle repense à tout ce qui s'est passé dans le jardin. À l'obscurité qui s'étend. À Caliban. À sa colère et à sa peur. Elle repense aux arbres de l'or de verte. Au loup, à Saint-Dac. Au troll et au lien noir. Tout cela, elle l'a vécu. Elle repense aux derniers mots de Lewis. Tu mérites de vivre heureuse. Sauve ton frère. Maintenant et sauve-toi. au lait. Ensuite, peut même